Bonjour et bienvenue dans Archie Urbain. Bonjour. Emmanuel Malfet, tu es coordinateur chez EcoBuild Brussels qui travaille donc au sein de HUP. Depuis plusieurs années, nous filmons des Living Labs. C'est quoi un Living Lab ? Un Living Lab, c'est un espace d'expérimentation, d'innovation, où on va en temps réel, en milieu réel, expérimenter des nouvelles techniques qui ont été développées ces dernières années. Les partenaires, entre autres, de ces programmes sont le CSTC et Inoviris, qui ont lancé un appel à projets pour trouver des consortia ? Exactement. Donc, c'était un appel ouvert. Différents consortia ont pu se proposer. Il y en a cinq qui ont été sélectionnés. Il y en a quatre qui ont été jusqu'à terme. Et finalement, donc, on a filmé ces quatre projets. Deux mots sur chacun d'eux. On va commencer peut-être par Prioclimat. Dans Prioclimat, on va voir comment optimaliser la ventilation dans une habitation. Dans WDM, on va regarder comment rénover des résidences d'étudiants des années 70, en y incorporant les différents thèmes de l'économie circulaire. Dans le projet modulaire, on va étudier comment isoler les habitations par l'extérieur, en y posant des modules préfabriqués qui incorporent différentes techniques, déjà la ventilation, l'électricité, etc. Et dans Bonnevie, alors on va, c'est ce qu'on va regarder maintenant, s'intéresser à comment trouver peut-être un modèle pour aider des propriétaires en difficulté financière. C'est le nerf de la guerre dans la rénovation qui va financer tous ces travaux. Et on est bien conscient qu'à Bruxelles, pas tous les propriétaires seront en mesure de financer ces travaux. Et donc c'est avec ce projet-là, Bonnevie, qu'ils ont étudié comment les accompagner, comment les mettre en capacité pour effectuer les travaux. Tu m'as donné le descriptif des travaux, avec l'estimation un petit peu des prix. Et avec ça, j'ai pu, tu vois, j'ai travaillé sur ce tableau-là, avec les différents scénarios possibles pour rénover leur maison. Alors, on était bien d'accord que, ici, ça met vraiment tout de suite en avant que, vu leur âge et vu leur situation d'emploi, puisqu'ils sont au chômage tous les deux, et qu'ils ont 50 ans passés, et bien finalement, ils peuvent emprunter, tu vois, au maximum, quelque chose comme 130 000 euros. Dans un projet comme celui-ci, parfois, on est à court d'idées, parce que les solutions manquent. Parce qu'à un moment, il y a des besoins financiers qui ne sont pas là. Et donc, voilà, ce qu'on discutait avec Christelle, c'est quels sont les outils qu'on met en place. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a ces scénarios où, avec la stratégie rénovation, avec des objectifs 2050, où on veut imposer tous les 5 ans des travaux. Mais quand on voit les personnes, ici, à Molenbeek, on se demande comment on va pouvoir imposer ces travaux. J'habitais à Rue du Courtret, et c'était un appartement. Mais mon fils, il était asthmatique là-bas, parce qu'il y a du tapis par terre, et il y a de l'humidité aussi. Et j'aimerais bien que j'achète soit un appartement, soit une maison comme ça, pour que, voilà, pour l'état de mon fils. Et j'avais une petite fille aussi, c'est Wissam. Comme ça, pour éviter un petit peu les problèmes de santé. Et j'étais pas bien, je me sentais pas bien là-bas, voilà. J'ai quatre enfants maintenant à la maison, mais c'est petit pour nous. C'est une famille nombreuse, mais voilà. Maintenant qu'ils ont grandi, je me suis rendu compte que, voilà, la maison, il est petit. Il y a tellement de choses à faire. Et bah, j'attends qu'ils sortent de chez moi. Notre objectif, c'est d'utiliser vraiment tout le travail qu'on a fait ici depuis 40 ans sur l'accompagnement des personnes sur leur projet de rénovation. Et de pouvoir avoir le temps de développer vraiment des outils pour travailler sur les freins. La rénovation du rénovation du parc existent une énorme élevée. Et le Living Lab la tient à la tête, c'est qu'on a pensé, mais on est en train de removerre. C'est intéressant, car on a l'air d'une part de pratique, et on a l'air d'une part de recherche, et d'une part de recherche, on a l'air d'une part de recherche et de l'apprentissage. Je vais voir un petit restaurant à Saint-Gilles. Et ça n'a pas marché comme il faut, quoi. J'ai fait une faillite. Et là, j'ai eu pas mal de dettes. Alors aussi, ils voulaient même la vente à la maison, les vices de trucs non-terre et tout. Et je suis rentré dans le règlement collectif de dettes. Et maintenant, je suis comme intérim, à Montpower, dans l'Huricain. Je suis chef de rang. C'est un travail, ça va, ça vient, ça va, ça vient. En espérant qu'un jour, de tomber sur un travail fixe, mais bon. Comme j'ai quand même 54 ans, je suis diabétique et tout. J'ai eu un problème de cœur. Alors tout ça, c'est... Pour faire un crédit, c'est pas possible. Je ne voudrais pas faire un crédit, peut-être un petit truc comme ça, mais pas... Mais donc, il faudrait vraiment creuser le schéma avec Michel, justement, pour créer des nouveaux modèles, pour pouvoir financer ses travaux, parce qu'eux n'ont pas la capacité économique, finalement. Ce qui nous a fortement intéressés sur ce cas-ci, sur le cas du Living Labs, il y avait ce paramètre où on avait pas mal de bâtis anciens à rénover, mais aussi des personnes avec de gros enjeux économiques. Et donc, à l'ordre de l'économie circulaire, des enjeux environnementaux, c'était de se dire, mais comment on peut quand même réussir à rénover le bâti bruxellois pour ces personnes-là ? Ce projet-ci, même s'il aboutit pas, ce qui est vraiment intéressant, c'est de développer tout ce qu'on a pu faire comme outils. Parce qu'on a développé énormément d'outils dans la manière, déjà, de présenter les choses, la manière, tout est chaque fois remis en question. On développe vraiment des approches graphiques et tout. Mais c'est surtout dans ce projet-ci, par exemple, on reparle, on remet sur la table ce projet d'architecte Prodeo. Quand on a commencé le projet, on a intervenu sur un premier projet et je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. En voyant les enjeux qui étaient, la complexité des enjeux, en fait, il y avait plusieurs projets, c'était chaque fois des scénarios différents. Et c'était de se dire, on travaille sur un Living Labs, on doit mettre en place des modèles de rénovation. L'objectif du projet n'était pas de répondre à cette personne-là, c'était de mettre en place un modèle de rénovation. Et c'était de se dire, mais comment on va structurer la démarche pour qu'elle puisse être applicable à d'autres cas. Et c'est comme ça que, petit à petit, il y a déjà eu un travail avec tous les partenaires du projet sur l'établissement des fiches. Et puis, on sentait que c'était assez lourd à mettre en place. Et nous, on avait un peu d'expérience dans le digital et dans le numérique. Et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'on a mis en place une application qui est finalement une interface pour gérer les données. Aujourd'hui, il y a le 20 mètres du temps à se mettre en place la rénovation à Bruxelles. On doit commencer à monitorer ce qu'on fait, parce qu'on voit que les modèles peuvent apporter beaucoup de choses, mais se trompent. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps. Il faut répondre très juste. Il faut faire une approche plus chirurgicale. Je pense qu'il ne faut pas travailler sur des modèles, mais il faut travailler sur une remise en place d'un écosystème et valoriser le partage de toutes les expériences, de toutes les informations qu'un habitant a au fur et à mesure de son trajet. Nous devons apparten à ces stéréotypes. Les personnes qui cherchent à la rénovation et la rénovation sont très diverses. Ils ont aussi différents problèmes, des décisions, dont ils ont le campement aujourd'hui. Il faut pour moi remplacer les habitants au cœur de la question, poser des questions de confort. Nous ne pouvons donc encore mon outre pour une conclusion. Nous avons encore du profil, ou des personnes, Non ce qu'il n'on ne veut pas. Mais nous sommes là ensemble. Et nous sommes aussi encore en luisterons aux questions, qui sont encore une décision de mise en place de iau. Nous pouvez les personnes avec la preuve des modèles? Pour cette personne, elle a déjà cette façon, des événements de mise en gestion de des conseils. Nous nous devons donc un plus de éputation de estudio. Nous pouvons voir si nous pouvons mettre des modèles. de personnes qui peuvent faire des conseils de voies de trajecte de l'équipe. Un resume est une très importante app. 1. Elle apporte toutes les informations, à la réaction des enseignants. Les conseils qui sont déjà montrés, sont enemés. C'est que chacun peut leur rappeler une histoire, dans le termes d'advies, aussi dans le visuel matériel. On peut aussi avoir un component pedagogique pour les étudiants. Vous ne comprenez pas un problème, mais vous montezez un problème. Et dans les termes d'affronter, on vérifie comment on vérifie les conseils, qu'est-ce qu'il se passe avec ces conseils, vous pouvez aussi, grâce à ReZoom, très clairement savoir qu'il y avait des conseils et qu'il y avait été effectué dans la pratique. Ce qu'on voulait, c'est montrer ce qu'on peut faire. Mais maintenant, je pense que avec ce qu'on a montré, j'espère que ça aura inspiré des gens et que certains feront des choses concrètes qui fonctionnent et qu'on peut développer à une échelle beaucoup plus large. La question est de savoir si on peut se développer à un instrument operationnel qui peut être mis en place pour l'exploitation de toute la rénovation politique dans le sud. Et là, nous allons nous parler. Et pour le savoir, on doit analyser, on doit faire du monitoring. La plus-value de ce projet, pour la maison de quartier, et je pense pour le réseau Habitat, c'est de pouvoir avoir un moment pour s'arrêter sur le conseil en rénovation qu'on fait déjà au réseau Habitat depuis des années. Et c'est d'essayer de théoriser tout ça, et de mettre des mots sur les différentes étapes qu'on fait chacun, et donner une certaine méthodologie, une certaine systématique. Et même si on n'arrive pas à des modèles de rénovation, il faut arriver à une méthodologie commune pour y arriver et pour accompagner les gens. La conclusion c'est qu'il existe un écosysteem et qu'il y a d'un des experts ou d'un élément d'un écosysteem, une certaine élément d'un écosysteem peut leverer un écosysteem. Et je pense que c'est une très intéressante conclusion, où il faut encore regarder ce qu'il y a d'un écosysteem peut être évoquérés. Je pense que nous sommes encore à l'intérieur de une discussion qui va passer à l'année prochaine. de la décennie, ce n'oblève de l'eau.